Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance commentée avec Solène, durant une séance d'obstacles que j'ai faite avec elle, mais avant de commencer la séance à commenter quoi qu'est-ce, j'aimerais vraiment vous remercier qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, on est désormais plus de 300 abonnés, ça fait extrêmement plaisir, mais surtout je voudrais vous remercier pour cela, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo que vous aimerez voir à l'avenir, ça me ferait un très grand plaisir de les réaliser pour vous. Donc durant cette séance-là, elle avait donc décidé de mettre Solène en licor plat, donc le licor que je mets sur Quito, normalement Solène est monté en cycle pool, mais là comme c'est plusieurs fois qu'elle avait monté en balade en licor, et même sur le plat c'est super bien, j'ai donc décidé de mettre ce licor là à l'obstacle, sauf que la Juma va littéralement travailler, elle était vraiment très 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 en forme, vous pouvez voir comment elle déporte devant les obstacles, c'était immense, elle était trop en forme, mais c'était vraiment un très grand plaisir. Pour cette séance-là, on a donc décidé de travailler le geste de Solène à l'obstacle, pour qu'elle plie un peu plus les genoux, et qu'elle prenne plus son temps à passer les obstacles, du coup, on avait un petit croisillant qui a fini en vertical à la fin, et on observe que l'on a monté progressivement, on a même fini sur les armées, ça s'est plutôt bien passé, et dans l'ensemble, je pense que ce genre d'exercice-là était vraiment bénéfique pour découvrir la Juma, Solène était très 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 contente de retrouver les barbes, vous allez voir, elle a les oreilles pointées en avant, elle avait de l'entrain dans l'arrière-main, et du coup, moi j'étais en l'école plat, du coup, j'avais un peu plus de retenue avec les rennes, donc comme ça la Juma pouvait se redresser encore un peu mieux, et être bien en équilibre avant d'aborder les obstacles, et c'était vraiment très agréable. Puis au fil de la séance, j'essayais de travailler à la réception sur le banc-pied, donc à main gauche, ça l'est beaucoup mieux, à main à droite, c'est un grappu brouillon, on a quand même eu du banc-pied à la fin de la séance, là on devait être dans les 75-80 cm. Niveau position, j'attends de mieux en mieux mes sauts. Là, à la fin, vous voyez qu'elle change de pied, donc au dernier moment, je suis arrivé à changer de pied pour aller sur la bonne piste, c'est déjà un bon début. Jumaise 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 C'est bon, je vais faire un petit 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 petit. Et donc voilà mon erreur, j'ai sauté un peu avant elle avant l'obstacle, en ce moment je ne l'ai pas trop gêné car le deuxième saut s'est bien passé et heureusement. Je la redresse énormément, vous allez donc le voir, elle saute de moins en moins loin, comme du coup elle saute beaucoup moins à plein. Et donc voici donc c'est un série à mettre, les gammes en même, ça va l'impressionnant. Donc là vous allez voir sur l'oxyre, elle tape légèrement des antennes sur la barre. La barre n'est pas tombée, mon saut à moi n'était pas très académique mais j'étais en suspension donc je ne l'ai pas gêné. Du coup je reviens à nouveau sur les barres, ça se passe plutôt bien. Pareil ma position n'est pas très académique, la jument a plutôt un bon geste de son côté. Moi de mon côté je reste bien en suspension afin de ne pas trop la gêler. Et le son se passe bien, du coup comme ça s'est bien passé, j'ai décidé de rester là-dessus pour ne pas que je me braque plus et ensuite de planter la jument sur ça. Donc je préfère qu'on reste là-dessus, qu'on reste limite en confiance sur ça. Donc comme toujours je vous mets toujours les photos de la séance en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à tout regarder, d'ailleurs la dernière photo elle est juste trop canon. Ma soeur a pris une super belle photo. D'ailleurs un grand merci à ma soeur d'être toujours là à mes côtés. Je vais vous prêter sagement que je fasse plaisir avec elle. Franchement sagement elle a un super coup de saut et j'adore. Encore merci à ma soeur de me filmer et d'être là donc n'hésitez pas également à la remercier dans les commentaires. Et également n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram dont vous pouvez rejoindre un peu plus de photos et l'entrevue ma vie un peu plus active dessus. Donc c'est Kito le Trotteur. Et pour en revenir à ce que je vous ai dit en début de vidéo, j'aimerais que ce soit vous qui me lisez ce que vous aimerez voir à l'avenir sur la chaîne en tant que vidéo. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire ou même sur mon Instagram. Donc Kito le Trotteur n'oubliez pas. Et également j'en pourrais peut-être faire une vidéo où je réalise vos défis. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'aime beaucoup donc cette retour donc on voit vraiment la puissance de la géant. Et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner c'est donc ce petit bouton là un peu plus bas et doré dans l'avance vous pourrez donc suivre toutes nos aventures. Merci. 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 Merci.